Alors, je vais vous montrer la cabane dans laquelle je me suis réfugié pour me reposer. Voici la cabane. À côté, vous découvrez une boulangerie, comme ça, ça ne paye pas de mine, mais les mecs faisaient ça à la française, j'ai aimé dire que je me suis égalé, et ça m'a aidé à me requinquer, ça c'était important. Par contre, il y a d'autres gars, eux, j'étais heureux, ils voulaient se foutre de ma gueule. J'ai l'impression, ils voulaient me faire peur, ils m'ont dit, oh, fais gaffe, dans l'eau, là, je ne sais pas quoi, il y a le Loch Ness, et comme par hasard, le lendemain, qui m'avait raconté cette histoire, moi, je suis tombé là-dessus. Putain, moi, j'ai eu, heureusement, j'ai l'œil, regardez bien, ça, hein, qu'est-ce que c'est, c'est des roulettes, ça ? À mon avis, c'est pour celui dont il me parlait, donc ça m'a rassuré, donc j'ai pas trop traîné, si vous voulez, mais... J'étais pas tétanisé, j'ai pu rentrer chez moi. Alors, chez moi, regardez ce détail un peu intriguant. Ça, c'est le côté de ma cabane, si vous voulez. Alors, il y a des mini-portes, des mini-portes, parce que, les gars, justement, moi, j'avais pas remarqué, ils s'infiltraient, hein, et puis ils me regardaient chez moi, hein, en train de... Bon, du coup, quand j'ai déconversé ça, j'aime bien que je les ai calfeutrés, les petites portes, là, c'est n'importe quoi. Alors, il y a d'autres trucs bizarres dans le même coin, les mecs, ils font des tuyaux dans les rochers. Ah, vous allez le découvrir, regardez ! Ça, c'est quoi ? C'est les tuyaux, ça, c'est quoi ? C'est les rochers. Bon, on voit pas bien, mais ça passe dedans, apparemment. Euh, je dois pas se tuer, j'ai compris, c'était l'envers du décor. Quoi ? L'envers du décor ? Oui, l'envers du décor, parce qu'apparemment, ce monde est un décor. Par exemple, regardez, là, vous dites, vous allez bien dire, c'est une église. Mais vraiment, c'est une façade d'église, il n'y a pas d'église, hein. Tout le monde est foutu comme ça, un bateau, voilà, un bateau. Et bien, en fait, ce bateau, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de coque, c'est une plaque. Et c'est pour ça, si vous voulez, il y a les cordes qui la retiennent, sinon ça se pète la gueule. Mais du coup, bon, bah, vu de là, on a l'impression que c'est un bateau. Donc, en fait, vivez dans un film. C'était ça l'idée, par exemple, là, regardez, on est sur le port, ça, c'est ça, ça branle, là, ça. Ça, c'est un diable d'alimentation, déjà. Ça, ça alimente tous les systèmes, pour justement, tu lis parois, elle se mette, je sais pas pourquoi, selon les touristes. Bon, là, c'est bien foutu. Là, je veux dire, regardez, hein. On dirait un bateau, on dirait une montagne. Ça, là, j'ai rien à dire. Bon, là, effectivement, on voit, il y a une route, on voit que c'est maquette, hein. Je suis désolé, on dirait des... Non, non, maquette, ça, c'est de la merde. Euh, là, si vous voulez, alors ça, c'est quand j'avais rencontré, vite fait, un mec, j'y avais de mon golfière. Bon, ça, on a l'impression d'être un peu en hauteur. Et bon, on voit nettement que c'est plat, hein. C'est pas mal foutu, mais on voit que c'est des plaques. C'est du contre-plaqué, ça, à mon avis. Là, par exemple, on voit l'effet des tuyaux tout à l'heure, hein. Voilà, ça, on se voit, il y a des volcans, il y a des trucs, il y a des nuages, non. Et que d'âle, et que là, tout ça, c'est mécanique, c'est le tuyau qu'il y a dans la roche. Ça produit cette... C'est joli, hein, bon, c'est les mecs, on choisit ça, parce que c'est joli. Alors là, regardez, justement, on voit, c'est le bord du monde. Et là, on a cette impression qu'il voulait qu'il y a que d'âle derrière, hein, que c'est la paroi et que c'est vide. Bon, ça, normalement, on n'a pas envie d'aller là. Bon, regarde, on voit, c'est tout droit. Voilà, ça, c'est... Ah, et là aussi. Ah, là, on tient un exemple que c'est un décor, hein. Je sais pas, si on voit bien, c'est une petite maison. On va pas me faire croire que quelqu'un habite là, hein, je suis désolé. Oui, genre, j'habite là. Non, regardez, on habite pour là, hein. On voit bien que c'est plat, là, surtout, là, regardez, ça. C'est un bout de carton, ça. Ça, c'est mal foutu, en plus, c'est un carton. Le reste, c'est pas mal, c'est... Bon, j'ai reconnu, en contreplaqué, c'est pas un... Bon, on va y mettre, c'est ça, bon, c'est... Et là, le bout de carton, là. C'est tout au bord, si vous voulez, hein. Par contre, alors, leur machine, ça a déconné. Je sais pas quoi qu'il y a un pipe, un Wendy's pipe là-bas, qui se sera rompu, et ça a foutu, regardez, donc, du gaz s'oporifique partout. Moi, ça m'a complètement désingué la tête. Donc, j'étais complètement paumé. Donc, ça, si vous voulez, c'est la fin de mon voyage. C'est-à-dire que j'étais paumé, hein, dans un flou total. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'après, la vie a repris son tour. Voilà. Ça, c'est fini dans les bruits de l'espace-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada